Oyez, Oyez, salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure, nouvel épisode 5 stars, aujourd'hui on va parler d'un meneur de grande taille, il est serbe et pour ce faire je suis accompagné de Lucas et Mathias, salut messieurs, un meneur de grande taille, forcément ça intéresse les yeux des scouts NBA et pas que, c'est Lucas qui l'a vu, qui a eu la chance de le voir en vrai, de ce jeune homme qui s'appelle Nicolas Topic, Lucas, qui est-il ? Nicolas Topic, c'est d'abord le fils d'une légende du basket serbe, c'est leur Tony Parker à eux, mais malgré sa renommée et ses nombreux succès, son père est toujours resté fidèle à ses valeurs qu'il avait avant de réussir dans le basket, donc c'est un homme humble etc, et il a transmis ses valeurs à Nicolas qu'on retrouve autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, il a commencé à l'Etoile Rouge, il a été formé là-bas pour au final cette année partir au Mega, et c'est réellement le leader de l'équipe du Mega, alors que c'est une équipe quand même qui joue, par exemple là la semaine dernière ils se sont bien battus contre l'Etoile Rouge, ils ont craqué dans les deux dernières minutes, mais c'est vraiment une équipe qui tient la route et leur leader est en 2004, donc c'est d'autant plus impressionnant, et voilà 2004, je crois qu'il fait 2m2 si je dis pas de bêtises. Ouais alors ça, moi j'ai regardé les sites et j'ai un petit peu toutes les tailles, ça va de 2m2 à 1m95, donc j'ai 2m1 là. D'accord. Ah et c'est en 2005 en plus, désolé. Ouais 2005, ça va être un des plus jeunes joueurs à la prochaine draft il me semble. Ouais. Donc Nicolas Topic, que t'as eu l'occasion de voir aussi dans un autre contexte, peut-être que tu peux nous en parler cet été. Ouais, je l'ai vu une première fois avec Manu, je crois que c'était en 2021, à l'ENGT Belgrade, que Lasval a remporté d'ailleurs. Donc il y a un contexte où il était le leader, on va dire, plus sur le côté, et plus le distributeur, c'était Luka Voudragovic, la star de cette équipe-là. Et puis cet été, c'était lui réellement la tête d'affiche de l'équipe U18 à Nietzsche en Serbie. Donc vraiment impressionné par son évolution de jeu en finale en un an. Et puis là, je me surprends à vraiment être encore plus impressionné de le voir faire la même chose qu'au niveau U18, mais face à des pros, et c'est pas rien. Donc là, il est dans quel rôle ? Donc tu l'as dit, il est au méga B-Max, c'est ça ? Ça n'a pas rechangé de nom le club ? Non, non, je crois que c'est ça. C'est le méga Miss maintenant. Ah, du coup, tu l'as dit, c'est une équipe qui reste compétitive, donc ça, c'est intéressant, dans une ligue pro, c'est aussi autre chose qui est intéressante. C'est quoi vraiment son rôle cette année dans cette équipe-là ? C'est clairement le leader. C'est lui qui remonte la balle, qui organise le jeu, qui gueule sur les joueurs qui ne font pas leur taf, sur les mecs qui ne respectent pas le système. C'est lui qui annonce, c'est lui qui gère les timings. Franchement, il a énormément de responsabilités pour un joueur de stage-là. Et si on regarde seulement le match, c'est impossible de dire que c'est seulement 2005. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, et peut-être qu'on aura dû commencer par là, c'est pareil de son physique. Parce que, alors oui, il est grand, mais il a un physique assez particulier. Comment tu peux nous le décrire ? Il a un corps plutôt long, il fait 2,1 mètres, et il a une envergure de... C'est un seven-footer au niveau de la envergure, donc 2,13 mètres. Il a un long cou, ce qui en a fait parler plus d'un... Exactement. Avec le NGT. Et physiquement, ce n'est pas le joueur le plus sexy sur le terrain. Il n'est pas extrêmement athlétique. Il ne respire pas la verticalité. Une fois qu'il a la balle en main, et qu'il annonce un pick and roll, là, c'est autre chose. Justement, vu que c'est autre chose, on va parler de son ticket d'entrée pour l'NBA, parce que là, on est en plein dedans, j'ai l'impression. Son ticket d'entrée pour l'NBA, j'ai toujours parlé de lui en tant que micro-wavescorer, avec ses qualités de finition au cercle, qui m'ont toujours impressionné. Mais depuis peu, je me surprends à vraiment le voir en tant qu'organisateur en NBA. Il a la vision de jeu, il a la qualité de passe, il a le handle, il a la taille aussi. Donc, moi, je le vois vraiment dans un ticket de très bon joueur de pick and roll, qui est capable de finir au cercle, et qui sera un très bon lieutenant pour accompagner une superstar dans une équipe qui joue au... Par rapport à ses qualités, tu l'as dit, il est très, très bon dans la finition au cercle. Je crois que là, cette année, il y a une stat qui est complètement absurde, où il est à quasiment 70% au cercle. C'est des stats de pivot, quoi. De pivot, très, très bon. Comment il arrive à faire ça ? Parce que comme tu l'as dit, il ne respire pas la verticalité ni l'athlétisme, vraiment. Comment il s'en sort ? Pour moi, c'est un vrai follan. Quand tu le regardes sur une stat ou sur les highlights du méga, tu le vois jouer, tu te dis, mais comment il fait ? Et quand tu le vois faire ses phrases face à face, dans la vraie vie, tu vois vraiment qu'en fait, il est rapide, mais il n'a pas du tout l'air. Il a une facilité, il a un premier pas qui efface facilement son défenseur, donc il n'a pas du tout problème à faire la différence, même si ce n'est pas l'un des joueurs les plus rapides ni les plus atlétiques. Et une fois qu'il arrive au cercle, il arrive toujours à trouver le bon timing, le bon saut, la bonne lecture des espaces. Il a un très bon toucher. Et aussi, sa taille lui permet de monter au contact avec des intérieurs et de pouvoir toujours finir malgré l'opposition. Mais ce n'est pas un mec qui va pouvoir poster tout le monde à tout va, mais c'est un gars qui va, peu importe ce qu'il sera au cercle, réussir à finir. Ce qui est quand même impressionnant, même face à des gros protecteurs de cercle, des gros intérieurs serbes à l'ancienne, il arrive tout de même à finir assez facilement. On a parlé de son jeu offensif, on va continuer là-dessus. Est-ce que pour toi, tu l'as dit, il score cette année, il a plus de 15 points par match en Ligue Adriatique. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu polarisé, c'est soit il tire à 3 points, soit il tire près du cercle. Est-ce qu'il a ce jeu un petit peu à mi-distance ou pas du tout, ou il n'en a pas besoin ? Je pense qu'il doit avoir un coach qui lui répète que le tir mi-distance, c'est le tir le moins efficace, parce que, comme tu l'as dit, il s'arrête très rarement entre les deux. Et soit c'est du tir à longue distance, soit il va finir au cercle, il n'y a pas d'entre deux. Même si pour moi, son tir à 3 points est encore à perfectionner. Mais il y a vraiment de très bons flashs qui, étrangement, statistiquement, si tu regardes le match, tu peux dire que c'est un bon shooter régulier, etc. Mais statistiquement, il est seulement à 30% à 3 points. Donc, est-ce qu'on peut remettre ça sur une mauvaise sélection de tir ? Ou peut-être que, étant donné que c'est le premier porteur de balle de son équipe, il est rarement en position de prendre des bons tirs, mais il a une palette offensive qui est plutôt complète. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, il s'arrête très rarement à mes distances. Sur sa qualité de dribble, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Parce que c'est important vu que ça a amené à être un porteur de balle. C'est ce qui fait aussi sa force. Comment il est son dribble ? Il n'est pas extravagant. Il ne va pas chercher à en faire trop. Il fait le bon dribble au bon moment. tout est juste dans ce qu'il fait. Ce n'est pas extravagant, ce n'est pas sexy, ce n'est pas overtime. Il fait ce qu'il faut et mine de rien, il perd très peu de balles dans le dribble. Sauf quand il s'est embêté par des petits gardes en moins d'un mètre, et là, souvent, il lui pose énormément de problèmes étant donné qu'il fait 2 mètre 1 et que son dribble est quand même haut pour des meneurs de cette taille-là. Mais face à des meneurs on va dire taille NBA, je pense qu'ils auront du mal à lui prendre la balle en tout cas. Mathias, tu l'as vu aussi un peu, la ligne Nikola Topic, qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur-là ? Je pense que ce qui plaît, c'est d'abord son côté offensif. Lucas en a très bien parlé. Maintenant, moi, ce que j'aime bien aussi, et c'est plus rare de le souligner, mais souvent, les prospects, en tout cas en NCAA, ont tendance à être des bons défenseurs sur l'homme, mais un peu moins loin du ballon. Et Topic, je trouve que c'est l'inverse. Forcément, il est limité par ses qualités physiques pour être très bon sur l'homme. Mais moi, j'aime beaucoup le défenseur loin du ballon. Il est rarement pris dans son dos, il est toujours très concentré, et je trouve que ça témoigne d'un état d'esprit vraiment important. Justement, vu que tu nous lances un petit peu sur le côté défensif, c'est un petit peu aussi ce qu'il a à travailler, on va dire. Il ne sera jamais, à mon avis, connu pour ses qualités défensives à l'étage supérieur. Comment ça peut se transférer, à ton avis, Lucas ? Clairement, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, comme l'a dit Mathias, même si sur l'homme, il est limité parce qu'il a un haut centre de gravité, etc., il n'a pas la latéralité d'un pas de Beverly. Il a cette envie et cette vision de jeu qui lui permettent, avec son envergure, de venir quand même récupérer des balles et ne coûter qu'au final, très peu de points pour quelqu'un qui a du mal à défendre sur l'homme. Clairement, il compense tout ça avec son envie et pour être un peu cliché, sa détermination. Et puis aussi, sans doute, un petit peu de QI basket vu que... Oui, clairement. Vu la lignée basket dans laquelle il est, il y a quelque chose quand même qui est assez redondant entre guillemets chez lui d'un point de vue statistique, c'est que cet été, avec les jeunes serbes, ils perdaient trois ballons par match. Là, ils repèrent encore trois ballons par match pour à chaque fois cinq, six passes décisives. Donc, le ratio à six turn over est plutôt bon. Elles viennent sur quoi principalement ces turn over ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient un petit peu dans le type de turn over qu'il a, Lucas ? Souvent, c'est à la passe. Il va faire une passe ou il va anticiper quelque chose que son coéquipier ne va pas faire. Par exemple, une coupe. Il va vouloir anticiper la coupe et mettre la balle dans la coupe, sauf que son coéquipier est resté à trois points. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces paires de balles systématiques qui sont pour moi pas inquiétantes étant donné son âge et surtout l'échantillon, les minutes qui passent avec la balle, c'est vraiment impressionnant. Omega, toutes les balles passent par lui et finir avec, je crois qu'il a 35 minutes de temps de jeu par moyenne, finir avec seulement trois paires de balles quand tu es le porteur de balle principal avec 6,6 assises de moyenne. franchement, je trouve ça impressionnant. Oui, parce qu'il est quasiment comme on va utiliser un terme cher à Alan qu'on embrasse d'ailleurs, il est quasiment héliocentrique au méga en fait. Oui, clairement. C'est vraiment tout passe par lui et pourtant il est né en 2005. Qu'est-ce qu'on pourrait encore, donc tu as parlé de son foot à trois points, tu as dit forcément qu'il était à 30%, est-ce que ça t'inquiète ou pas plus que ça ? Dans la mécanique, est-ce qu'il y a des choses à revoir ? Est-ce que, par exemple, ces choix ne sont pas bons ? Comment on explique ça ? Ce n'est peut-être pas forcément non plus un grand shooter naturellement, mais que c'est quelqu'un à force de travail qui va pouvoir sanctionner de façon régulière ? Pour moi, c'est sa piste de travail principale, mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Comme tu l'as dit, je pense qu'avec du travail, ce n'est pas de ça qui manque, la rigueur, etc. Je pense qu'avec du travail, il sera vraiment en capacité de sanctionner. J'ai envie de le comparer à un Jamal Meur au niveau du tir à 3 points et au même âge, il a une gestuelle qui est bien plus, on va dire, en symbiose avec lui-même. Du coup, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va vraiment l'inquiéter étant donné sa facilité à aller au cercle et aussi sa qualité de passe, mais je pense que c'est quelque chose qui va définitivement travailler dans ses premières années NBA. On l'a dit, c'est un joueur qui a une finition au cercle qui est exceptionnelle. Pour autant, une main gauche aussi qui, je trouve, moi, à titre personnel, que je trouve incroyable, on a l'impression vraiment que le garçon est en bidextre. C'est assez rare pour le mentionner. Tu me dis si tu n'es pas d'accord, Lucas. Par contre, on ne le voit pas trop faire en termes de finition, on ne voit pas trop sur des flotteurs, des choses comme ça qui sont un petit peu dans l'air du temps au niveau des finitions des gardes en NBA. Après, je pense que c'est dû aux joueurs qu'ils rencontrent en match. Je pense qu'en Ligue Adriatique, il y a quand même moins de pivots ultra grands et athlétiques. Mais je pense qu'une fois qu'il va arriver devant des joueurs comme ça, il aura forcément besoin d'avoir un flotteur fort et efficace quand il ne pourra pas finir directement au cercle, main gauche ou main droite. Lucas, sur le flotteur ? Ça rejoint ce que tu disais au début, c'est qu'il a du mal à s'arrêter entre finir fort au cercle et tirer de loin. Pour moi, c'est quelque chose qui doit travailler à gérer sa vitesse parce que souvent, il y va et il n'y va pas pour s'arrêter à mi-chemin et faire un flotteur. Mais comme l'a dit Mathias, quand il va arriver en NBA qui va affronter des pivots avec des mensurations gargantueuses qu'il va être obligé de s'adapter. On l'imagine dans quel rôle notre ami Nicolas Topic dans ses premières années NBA ? Dans ses premières années NBA, je le vois bien leader de la bench unit dans une équipe qui est prête à jouer ou organisateur dans une équipe un peu garbage. Mais pour moi, il a clairement le potentiel pour être dans une équipe qui va aller chercher qui a le potentiel pour être dans le 5 majeur d'une équipe avec des ambitions en tant qu'organisateur, distributeur de balles, facilitateur. Mathias, toi, tu l'imagines comment ? À partir du moment donné où je pense que, en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé pour l'instant, ce sera un haut choix de draft, il va vraisemblablement arriver dans une équipe un peu garbage et qui ne va pas forcément chercher à gagner donc je pense qu'il aura la possibilité d'avoir beaucoup de minutes et souvent, les Européens qui arrivent en NBA, souvent, n'ont pas le temps de jeu et les responsabilités qu'a To Pitch en Ligue Adriatique donc je pense que ça va lui servir et je pense que il va tout de suite avoir des bonnes responsabilités et ce serait cool pour son développement. Forcément, un grand meneur qui ne vient pas des Etats-Unis, on a tendance récemment à penser forcément à Josh Guidi comme type de joie. En quoi il est très différent de Josh Guidi, le prospect ? Pour éviter la comparaison paresseuse, on va dire. J'avoue que je ne me suis jamais posé la question parce que je n'ai pas suivi du tout Josh Guidi mais je dirais que Josh Guidi a plus tendance à être un poste 2-3 alors que vraiment To Pitch c'est naturellement et limite un peu trop qui va s'imposer en tant que poste 1 alors que Josh Guidi il y a beaucoup de séquences où il se décale plus en tant qu'Elié alors que je vois mal To Pitch passer en mode Elié avec les qualités qu'il a et son handle. Je dirais que To Pitch est un meilleur handle et a moins de capacité physique on va dire que Josh Guidi. D'ailleurs le handle de To Pitch je vous recommande chaudement d'aller le voir parce qu'il a ce côté très old school dans sa façon de dribbler avec la tête forcément il a un coup tu l'as dit Lucas qui est très haut et il a un côté pas très souple dans le dribble on a l'impression qu'il est très raide au niveau du buste quand il dribble il a un petit côté basketeur des années 50 qui dribble au ras du sol il y a un petit côté comme ça qui m'amuse beaucoup est-ce que tu as des infos Lucas sur la mentalité et l'attitude du garçon les intel comme on dit elle est dans la lignée de son père c'est pour ça que je vous en ai parlé au début il a un bon cadre familial son père a voulu vraiment insister sur ces valeurs là mon père n'a toujours refusé d'être invité par exemple bon pour certains c'est rien mais quand on côtoie des légendes du basket c'est rare de voir des personnes comme ça il a toujours refusé d'être invité il a toujours payé ses abonnements dans son club d'origine qui l'a formé donc il a grandi dans ces valeurs là de travail de rigueur de modestie et c'est vraiment ça pour moi qui a donné ses qualités de leader parce que c'est quelqu'un qui est respecté à la fois sur et en dehors du terrain donc je trouve que vraiment ça fait la différence dans un roster si je me mets à la place d'un GM si je dois choisir entre quelqu'un qui a grandi dans Instagram 15 ans de sa vie et qui arrive avec un boulard énorme et Nicolas Topic qui sort de Serbie qui a des valeurs familiales de travail etc le choix est vite fait donc franchement je pense que en ayant eu les échos familiales etc familieux pardon c'est vraiment ça qui a fait la différence pour moi avec des joueurs de sa génération où c'est comme si c'était une valeur sûre on sait qu'il ne va pas avoir un contrat et commencer à craquer et à voir ses performances baisser donc pour moi c'est vraiment ça qui fait la différence on a l'impression que dans ce que tu dis ce qui ressort c'est une certaine stabilité émotionnelle en fait avec un cadre qui a été très marqué et sur lequel il peut se reposer lui aussi en fait donc ça c'est vrai je te rejoins sur ça le côté rassurant pour les GM est assez évident on est sur quel genre de potentiel avec Nicolas Topic parce que là on parle quand même si je fais un petit peu le résumé de ce qu'on a dit c'est quand même un fort joueur offensif fort créateur est-ce qu'on peut imaginer vraiment le très très haut niveau pour Nicolas Topic ou il sera toujours limité un petit peu par son manque de qualité athlétique on va dire j'espère pour lui que ça ne lui coûtera pas autant mais pour moi c'est quelqu'un qui a le potentiel de vraiment là je m'en fais même peut-être mais c'est quelqu'un qui a le potentiel de vraiment apporter dans une équipe qui joue le titre par exemple il a ce potentiel là ouais déjà si on arrive tous les GM aimeraient drafter un joueur capable de vouer au niveau des finales NBA c'est déjà un super coup Mathias on est au niveau à quel point sur Nicolas Topic ? on est haut je rejoins ce que dit Lucas dans la progression dans le meilleur des scénarios le mec il a quand même eu 18 ans en août dernier et il pose des stats incroyables déjà pour son âge dans une ligue qui est quand même une bonne ligue en Europe donc forcément vu son âge il y a une marge de progression encore qui paraît assez importante s'il commence à avoir une vraie efficacité sur son shoot ça va être une chose différente en plus et puis je pense que même s'il est jeune il a déjà un plancher qui est vraiment vraiment bon Est-ce que le scénario minimal c'est pas 10 ans NBA dont la moitié du temps titulaire ou est-ce qu'on part pas déjà quasiment sûr sur ça si tu parles le plancher Mathias 10 ans je sais pas mais franchement c'est pas impossible moi je crois à ça Lucas t'es assez optimiste aussi ? j'ai envie d'y croire et j'espère que c'est son manque de verticalité et son côté vraiment européen ne va pas lui coûter trop cher Allez question polémique et qui fera un petit peu teaser pour d'autres prospects dont on n'a pas encore vraiment parlé est-ce que c'est le meilleur européen de cette cuvée ? Aïe 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 Elle est dure Aïe 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 européen est-ce qu'on peut dire est-ce que c'est le meilleur ah si tu me demandes si c'est le meilleur joueur qui joue en Europe oui Mathias Ouais en Europe oui mais je pense même le meilleur européen je pense en vrai Ainsi va se finir cet épisode sur Nicolas Topic qui a vous l'avez compris pas mal de fans dans notre équipe en vergure il est temps pour moi de vous rappeler aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux pardon sur X notamment comme on dit n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous aimez ce que vous aimez moins on est là aussi pour échanger il n'y a aucun problème sur ça on vous souhaite à tous des bonnes fêtes parce qu'on est encore dans la période des fêtes et puis on vous dit à très vite bye bye Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada